Et bonjour YouTube, ici le Surfer, espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un aspect très important dans le jeu que je vous rabâche dans la plupart de mes vidéos, mais le but de cette vidéo est vraiment d'en parler une bonne fois pour toutes et de vous rapatrier vers cette vidéo afin d'avoir toutes les informations concernant le parrainage et de ne plus du tout en parler dans toutes mes autres vidéos, si ce n'est un micro résumé et de vous renvoyer vers celle-ci. Donc je vais vous parler ici de tout ce que je vous rabâche systématiquement, c'est le parrainage et de ses avantages. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes un nouveau joueur et que vous avez fait moins de 15 parties dans le jeu, vous allez pouvoir accéder au parrainage. Et aussi, si vous êtes un ancien joueur qui a arrêté de se connecter au jeu pendant au moins 90 jours, vous pouvez aussi vous affilier à un parrain histoire d'obtenir certains bonus, certains qui vont être instantanés, d'autres progressivement et certains ad vitam aeternam, c'est-à-dire sur toute votre vie, tout le temps, du temps que vous jouez et que vous jouez avec votre parrain de temps en temps, vous allez gagner certaines récompenses. Donc, on va aller directement dans le menu qui en parle afin de vous expliquer de quoi il retourne, quelles sont les récompenses, qu'est-ce que vous avez à y gagner, à vous parrainer. Et ce que je répète souvent, c'est que si ça ne fait pas très longtemps que vous jouez, que vous n'avez pas débloqué votre premier tiers 8, que vous n'avez pas dépensé d'argent dans le jeu, franchement, il vaut mieux repartir à zéro avec un parrain actif qui vous donnera des conseils et éviter tout un tas d'erreurs que vous avez probablement faites lors de votre première session sur votre premier raconte, puisque c'est un jeu de longue haleine, les bonus du parrainage vont vous apporter un gain de temps colossal que je vais énumérer. Comme d'habitude, si vous aimez les vidéos et ce genre de vidéos, que vous voulez me soutenir, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit, c'est rapide. Il vous suffit de mettre un petit pouce bleu, enfin, un petit pouce en bas de vidéo, de mettre un petit commentaire, même si vous écrivez n'importe quoi dessus, juste le fait d'écrire un commentaire, ça référence un peu plus la vidéo et ça permet qu'elle soit beaucoup plus visible sur YouTube de manière générale. Et si vous arrivez à regarder la vidéo dans son entièreté, on appelle ça le watch time, en gros le temps de visionnage, plus vous la regardez dans son entièreté, plus ça référence la chaîne et les vidéos. Tous ces trois petits gestes, le pouce, l'abonnement éventuellement, activer la cloche pour ne louper aucune autre de mes vidéos, être en tout cas alerté lorsque je sors une vidéo, si vous aimez les informations que je divulgue sur cette chaîne, les commentaires, voilà. Donc, les bonus que vous gagnez en étant parrainé. Pour être parrainé, bien entendu, il faudra cliquer sur un lien que je vous laisserai en bas de vidéo ou que je laisserai apparaître pendant un petit moment là, juste après vous avoir montré les bonus. Donc, si vous êtes un nouveau joueur, que vous venez de créer votre compte, que ça ne fait pas 15 parties que vous jouez ou que vous avez recommencé à zéro parce que vous vous êtes laissé, entre guillemets, influencé par mes conseils et que vous recommencez pour être parrainé ou encore que vous revenez suite à une absence de 90 jours comme c'est stipulé ici en bas, vous allez pouvoir gagner deux choses différentes. Alors, si vous êtes un nouveau joueur, après avoir joué de manière naturelle dans des parties normales et avoir débloqué dans l'arbre de compétences, l'arbre de talent, l'arbre de technologie, peu importe comment certains l'appellent, moi je dis plutôt l'arbre technologique, que vous avez débloqué votre premier tiers d'œuf gratuitement, vous allez débloquer le navire premium Mden qui est un navire qui ne vous servira pas à grand-chose, il faut être honnête. Donc, vous allez avoir ce navire dans votre port et surtout, par contre, ce qui est très intéressant, c'est un commandant à 9 points et ça, ça prend plusieurs semaines, voire mois pour en avoir un à 9 points. Il faut jouer énormément lorsqu'on est débutant pour en débloquer un à 9 points et c'est vraiment pas négligeable. Surtout, moi je trouve que les commandants sont extrêmement importants lorsqu'on joue des destroyers parce qu'il faut rapidement un commandant à 10 points pour débloquer une compétence qu'on appelle dissimulation. Pour le reste, ça va vous rendre plus compétent sur vos navires mais c'est pas aussi important que sur un destroyer avec la compétence dissimulation. Il faut forcément un commandant à 10 points pour la débloquer. et je vous le présenterai peut-être rapidement dans la vidéo après parce que cette vidéo ne devrait pas être très longue au vu de ce que je vais vous présenter. Vous allez aussi recevoir 7 jours de compte premium. Le compte premium, c'est quelque chose qui vous permet de gagner 2 fois plus, enfin 80% de récompenses supplémentaires en fin de partie, c'est-à-dire plus de crédit, plus d'XP, plus d'XP de commandant, d'élite, plus... enfin en gros toutes les ressources qui sont gagnées après une partie vont toutes être augmentées de 80 ou 90%. Et ça pendant 7 jours. C'est offert parce que normalement c'est payant ce genre de choses. Une fois que vous avez joué une bataille et c'est bien écrit, une fois que vous avez joué une bataille à bord d'un navire de rang 6, donc votre premier rang 6 dans l'arbre technologique que vous allez débloquer gratuitement, vous allez débloquer automatiquement en même temps. Le répulse, croiseur... curassé, pardon, de tier 6 qui est très fort pour le coup et qui vous sera utile très probablement sur des événements comme des bagarres de rang 6, des classés de rang 6. C'est un navire qui performe très très bien. Il est vraiment très fort. Accompagné de son commandant à 10 points, ce qui est extraordinaire. Voilà ce que je disais, c'est vraiment... Pour moi, c'est les... le commandant à 9 points, le commandant à 10 points, le répulse sont vraiment les récompenses qui sont super chouettes mais surtout les commandants. A savoir que ça sera un commandant de la nation allemande et ici, un commandant de la nation britannique. Donc, vous ne pourrez pas les mettre sur n'importe quel navire de n'importe quelle nation. Ça va être limité aux britanniques et là, aux allemands. Vous allez aussi recevoir 5 millions de crédits des pavillons. Je vous laisse le lire. Tout ça, c'est des petits bonus qui, pour un débutant, il vaut mieux les économiser. Donc, je ne vais pas m'étaler dessus. j'en parle dans d'autres vidéos. Ce n'est pas forcément le sujet là mais c'est tout un tas de petits bonus qui ne sont pas transcendantales. Vous voyez, je reste totalement transparent avec vous. Le Mden, il ne faudra pas le détruire. Il faudra le garder dans votre port mais vous ne le jouerez jamais. Ce n'est pas un navire très chouette mais le commandant est super et vous pourrez le mettre sur d'autres navires allemands de la nation allemande si vous jouez les allemands. et dans certaines de mes vidéos tutos, je vous explique vers quelles nations se tourner et ça fait partie des nations les plus importantes du jeu. Britannique aussi là. Donc, ces bonus là, ce n'est pas exceptionnel. Les 5 conteneurs plus de charbon, c'est sympa mais ce n'est pas exceptionnel non plus. Et de nouveau, 7 jours de compte premium. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour le coup. Donc, en totalité, ça vous fera 2 semaines de compte premium. Ils expliquent que moi, recruteur, je gagne 3 jours de compte premium quand mon matelot a rempli ces tâches là. C'est-à-dire qu'il a débloqué son premier rang tier 6. Bon, littéralement, moi, je m'en fiche. 3 jours premium, je crois que j'ai 2 ans sur le compte parce que j'ouvre des conteneurs de Noël et dedans, on peut avoir une demi-année, 6 mois de compte premium. Donc, clairement, je m'en fiche de gagner des jours premium. C'est vraiment pour vous qu'il est intéressant d'être parrainé. Et si vous arrivez après 90 jours d'absence que vous revenez sur le jeu, vous pouvez vous faire parrainer et vous allez gagner d'office un navire tier 5 premium et 2 semaines de compte premium. Mais ce n'est pas tout. Si on arrive à rentrer en contact et là, je vous laisserai aussi en bas de vidéo, donc je le répète, le lien de parrainage sur lequel il faut cliquer, mais je vous laisserai aussi le lien de mon Discord pour entrer en contact avec moi plus facilement et essayer de se retrouver pour pouvoir jouer ensemble et gagner d'autres récompenses. Les autres récompenses, c'est celle-ci. Alors, ils en parlent ici normalement. Voilà. Ils expliquent ici que si un recruteur, en fait, si on joue le... Bon, on va aller tout en haut. Tout ça, c'est les points de communauté. Je vais vous en parler après en détail. Les points de communauté permettent de gagner d'autres récompenses. Donc, en gros, si un recruteur et un de ses filles, voire jusqu'à deux maximum puisqu'on peut jouer en division que de trois personnes et ça, c'est valable pour tout le monde, eh bien, nous allons tous gagner des points de communauté supplémentaires. Donc, moi, j'en gagne un peu plus parce que je suis le recruteur, mais le filleul va gagner, voilà, un matelot et une personne qui rejoint un rang dans la session de recrutement en acceptant une invitation de recruteur. Un matelot reçoit 5 points de recrutement pour chaque bataille faite avec son recruteur, mais aussi 5 points si c'est une victoire. Donc, vous pouvez gagner jusqu'à 10 points de communauté par partie. À quoi servent ces points de communauté à la longue ? Dans Armurerie que vous allez débloquer au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu, vous ne l'aurez pas tout de suite, il y a ici Communauté Navale, ce petit symbole. Et on peut voir, moi, j'en ai 331 actuellement, qu'on peut acheter tout un tas de lots avec ces points de communauté. Très clairement, ça dépend de votre optique à très long terme, donc il faudra peut-être m'en parler en commentaire ou sur Discord. Mais moi, personnellement, je n'achète que ces conteneurs-là. Sachant que j'ai déjà tous les navires, non pas ici, soleil ne m'intéresse pas à ces navires de trop barran, donc ça ne m'intéresse pas. J'ai acheté tous les navires qu'il y avait ici avec les points de communauté. Et maintenant, je m'attaque à ces navires-là. Dans le lot, il y a des navires éclatés au sol qui sont vraiment nuls et il y a des navires qui sont plutôt très très bons. Mais voilà, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour vous débutant d'aller chercher ces conteneurs-là. Pour vous, ce sera peut-être plus les super conteneurs ou les conteneurs de stations de recrutement vétérans dans lesquels il y a tout un tas de bonus et des petites chances d'avoir des navires, toutes petites chances avec une garantie. C'est-à-dire que si vous ouvrez 62 conteneurs et que vous n'avez toujours pas eu de navire, au 62e, vous êtes sûr d'avoir un de ces 5 navires. Et sinon, vous avez les objets qui sont là listés en pourcentage de chance de les obtenir. Dans les super conteneurs, c'est le même principe. Là, ils vous disent qu'après 200e ouverture, si vous n'avez pas eu de navire, vous avez une chance d'avoir parmi plus de 180 navires, un de ces navires-là. C'est autant dire que c'est quasi impossible, mais vous avez d'autres bonus qui peuvent être sympathiques. C'est toujours un plus. Moi, je sais que les autres lots, je ne vous les conseille absolument pas. J'aurais tendance à vous conseiller d'aller plutôt vers ce genre de conteneurs, c'est-à-dire d'économiser vos points de communauté et d'aller sur cela. A savoir que, je le répète souvent, un navire premium, il ne débloque rien derrière. C'est-à-dire que vous allez jouer à un navire d'une branche de talent standard, de technologique, en jouant le navire de tier 4, vous allez débloquer au fur et à mesure le tier 5. En jouant le tier 5, vous allez débloquer au fur et à mesure le tier 6, etc. Là, en jouant un navire premium, vous débloquez strictement rien de plus. Ce navire a seul intérêt, c'est de récolter plus d'XP de commandant d'élite, plus de crédit et plus d'XP libre qui sont des ressources précieuses qu'on se le dise. Donc, en jouant ces navires-là, vous n'allez rien débloquer de plus derrière si ce n'est des ressources. Ressources qui pourront vous être utiles pour débloquer d'autres navires autrement. C'est-à-dire pouvoir monter un commandant plus rapidement à 10 points, surtout si vous jouez de joueur de destroyer. Allez acheter en crédit un navire plus au-dessus ou des équipements. Tous ces aspects-là, j'en parle dans la plupart de mes vidéos tutos. Là, je voulais vraiment parler des avantages du parrainage. Donc, je ne peux pas me permettre de m'étaler sur tous les sujets sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Je vous invite à aller vers mes autres vidéos tutos en particulier et la playlist des tutos. Et bien entendu, chaque fois que je parle du parrainage, si vous avez vu cette vidéo, de couper la vidéo au moment où je parle du parrainage puisque j'en parle dans quasiment toutes mes vidéos. Mais c'est bien pour ça que je fais aujourd'hui celle-ci pour ne plus avoir besoin de vous casser la tête dans chacune de mes vidéos et vous parler de l'importance du parrainage qui est vraiment importante sur le long terme. Voilà à quoi, à côté de quoi vous passez sans parler des récompenses que vous avez tout de suite que je vous ai montré plus tôt en jouant avec votre parrain. Vous accumulez des points comme ça et c'est des récompenses à Habitam Eternam. Vous voyez, mes points de communauté m'ont permis d'acheter les 17 boîtes qui sont ici depuis les deux ans que je joue et quelques-unes d'ici. Bon, étant moi-même parrain, j'en gagne plus que les fillules bien entendu mais ça vous donne quand même un aspect de... Enfin, un visuel de ce que ça peut vous apporter comme avantage d'être fillule au-delà des récompenses qui sont déjà ici, qui sont déjà très très bien pour en débutant. Vraiment, là, c'est plusieurs mois d'économie, de temps gagné. Juste les commandants, je parle juste des commandants. Ce navire, je le répète, il ne sert à rien. Celui-ci est très bien censé aller plus loin. Et pour les autres aspects, pour ce qui est de mon lien d'invitation, vous pouvez scanner le QR code ici en faisant une petite pause si vous voulez prendre de temps et que je suis allé trop vite, vous mettez la vidéo en pause et vous récupérez le lien ici, le QR code et le lien ici, moi, je le copie. il sera mis en bas de vidéo dans la description. Donc, je vous invite à aller lire la description, je le redis, pour aller non seulement regarder le lien de mon Discord pour pouvoir communiquer avec moi histoire qu'on arrive à jouer ensemble de temps en temps même si j'ai une profession qui me prend beaucoup de temps, je suis aide-soignant donc je ne joue pas non plus très souvent. Je peux avoir plusieurs fillules qui me contactent pour jouer avec eux. Je ne peux pas jouer avec tout le monde, que les choses soient claires et que vous ne soyez pas étonnés. Je ne peux jouer qu'avec deux personnes en même temps, c'est-à-dire que trois en me comptant moi. Si j'ai dix personnes qui veulent jouer avec moi en plus du fait que je ne suis pas non plus toujours disponible avec le travail, mais je fais en sorte d'être là tout le temps sur le Discord quand vous avez des questions, vous répondre ou même en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Je les lis tous sans exception. Je suis toute petite chaîne YouTube. Je ne gagne pas d'argent avec. C'est vraiment je partage une passion, je partage l'envie de pouvoir un peu combler les carences de ce jeu qui est très très mal expliqué. Je trouve leur tuto est assez mal fait. Donc de pouvoir vous amener plus loin et vous proposer d'arriver à tenir le choc avec toutes mes vidéos tuto sur un jeu qu'on peut très très vite abandonner et aussi le fait de ne surtout faire aucune dépense sur le jeu à l'exception du compte premium si vraiment vous aimez le jeu. Et après, je fais des vidéos sur ma chaîne bien sûr pour vous orienter vers les joueurs qui souhaiteraient faire des dépenses absolument. Leur dire qu'est-ce qui vaut le coup d'être acheté et qu'est-ce qui ne vaut pas le coup si vous voulez vraiment craquer le porte-monnaie. Voilà. Je devais vous montrer rapidement l'histoire des points de commandant pour vous parler des capitaines qui sont extrêmement importants et de certaines compétences et je terminerai la vidéo après ça. Voilà. Les destroyers sont les navires de pêche les plus petits. Enfin, c'est les navires les plus petits, les plus rapides, les plus discrets. Je ne vais pas vous faire tout un laïs sur la spécificité de ces navires. Je fais tout un tas d'autres vidéos à ce sujet. Mais ces navires sont à mon sens pas vraiment jouables ou très désagréables si on n'a pas débloqué cette compétence qui s'appelle expert de dissimulation. Et malheureusement, pour la voir, il faut obligatoirement avoir un commandant à 10 points. Je vous le répète, du coup, le parrainage vous offre deux commandants, un à 9 et un à 10. Déjà. Et du coup, on va falloir aller chercher toujours sur les destroyers cette compétence, puis celle-ci, puis celle-ci ou celle-ci en général et absolument celle-là. Donc là, ça coûte 1 point. Ici, ça coûte 2 points. Ici, ça coûte 3 points. Et ici, ça coûte 4 points. Donc, si on fait 1 plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10. Parce que ça se cumule. C'est-à-dire que là, vous allez dépenser 1 point pour acheter celle-ci. Vous allez dépenser 2 points de plus pour acheter celle-ci. Donc, vous êtes déjà à 3. Vous allez dépenser 3 points de plus pour accéder à cette partie-là. Donc, vous êtes à 6. Et dépenser 4 points de plus pour arriver ici et enfin débloquer le Saint Graal des destroyers, l'expert en dissimulation. donc commandant à 10 points. Et le fait d'avoir des navires premium, en particulier le Repulse tier 6, vous permet de farmer plus rapidement l'XP libre et l'XP de commandant d'élite qui peuvent vous permettre, regardez, je vais prendre l'exemple d'un navire où je n'ai pas un commandant à 21 points. Voilà ici. Donc, j'ai que un commandant à 12 points. Et bien, en cliquant sur le petit plus ici, pardon, peut-être je vais un peu vite. en cliquant ici sur le petit plus, j'accumule de l'XP de commandant d'élite en bleu. Et si je veux, il me coûte 90 000 commandant d'élite pour le passer niveau 13 direct. Vous voyez, je vais vous montrer l'exemple pour peut-être un commandant de plus bas tiers. Je vais essayer de mettre un commandant nul. On va mettre un commandant à 6 points. Là, vous voyez, si je veux le monter niveau 10 d'un coup, ça me coûte 146 000 XP de commandant d'élite. Sans parler que le commandant est déjà à 6 points. Donc, s'il était à moins que ça, on va essayer de trouver un commandant qui a moins. Mais je les ai souvent jetés. Moi, je n'ai pas de commandant. Je n'en ai plus en fait. Des commandants très bas. Alors, on va essayer de trouver ça. Peut-être que j'en ai dans les nations du fond. J'ai un commandant à 3 points. Bon. Ah, non, j'en ai un. Nickel. Allez, ça sera le bon exemple. Entraînement gratuit. Terminé l'entraînement. Je vais payer juste pour vous montrer. Donc, maintenant, si je veux passer ce commandant à 10 points d'entrée de jeu, ça coûte 183 000 XP d'élite. Et plus il monte en level et plus c'est long, bien sûr. Donc, le fait de jouer un navire premium, ça permet d'accumuler plus rapidement cette ressource, entre autres. Voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour. L'arbre technologique, c'est ici. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous êtes obligés de jouer ce navire-là suffisamment pour débloquer le suivant. Ainsi de suite. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activez la petite cloche pour louper aucune note de mes vidéos de la chaîne. mais laisser un petit commentaire pour le soutien et pour rendre la vidéo visible, éventuellement, l'écouter dans son entièreté. Et ça, pareil pour la plupart de mes vidéos, ça me référence, ça m'aide et ça soutient mon petit travail de vraiment être là pour vous accompagner parce qu'il y a très peu de gens sur YouTube qui font ce genre de vidéos. Voilà. En vous souhaitant une excellente journée et en vous retrouvant très bientôt, c'était le surfeur pour vous servir. Ciao, ciao !